Musique Mesdames et messieurs, bienvenue sur Le28.tv pour ce reportage consacré à la création et reprise d'entreprises. Si vous aussi, comme ces personnes, envisagez de devenir entrepreneur, le 28.tv vous donne rendez-vous le vendredi 18 novembre pour la 11e édition du salon des rendez-vous de la création et de la reprise d'entreprises. Nous nous sommes permis d'interrompre le cours pour vous présenter un futur entrepreneur qui a accepté de répondre à nos questions. Alors Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes actuellement en stage pédagogique en vue d'une création d'entreprises. Avant de venir sur le stage, parlez-moi un petit peu de vous, de votre parcours. Vous souhaitez aujourd'hui créer une entreprise, vous êtes actuellement salarié à la recherche d'un travail ? À la recherche d'un emploi. Je suis bénéficiaire de l'ARE au sein du pôle emploi de Châteaudun. Et on a souhaité créer une entreprise avec mon beau-frère, donc une SRL, donc en associé. Et j'ai une grosse expérience dans le commerce qui va permettre une complémentarité en fait. Je vais m'occuper un petit peu du prospect client, etc. en partie. Et mon beau-frère, lui, a une grosse expérience en peinture, donc qui va nous permettre une complémentarité. Alors depuis quand avez-vous cette envie de créer cette entreprise avec votre beau-frère ? Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'on en parle. Et là on a eu l'occasion de se lancer et le stage est très bien arrivé et très utile d'ailleurs. C'est un stage de 2 mois, mais il faut au moins ça, je pense. Donc 4 ans de réflexion, pourquoi vous lancez-vous aujourd'hui ? Parce qu'il y avait des craintes de mon beau-frère du fait qu'on change complètement de vie. On passe dans la cour des grands, dans le grand bain. Et ce n'est pas évident, c'est un cap à passer. Et voilà, il a passé le cap. Il s'est dit, bon voilà, maintenant il est temps de se lancer. Alors là, vous avez la possibilité de voir comment se passe votre métier, parce que vous êtes en stage de formation. Comment se passe ce stage ? Très bien, ça fait une quinzaine de jours maintenant qu'on a commencé ce stage. On a déjà vu pas mal de choses. Et ça affine, je parlais d'un entonnoir il y a quelques jours. Effectivement, on était dans le haut de l'entonnoir en début de stage. Et là, on commence à vraiment affiner un petit peu. Donc on a vu tout un tas de choses. Mais c'est tant de choses qui nous font aller vers la création. Alors, est-ce que ce stage vous a permis de voir des choses auxquelles vous n'avez pas pensé ? A des difficultés qui se présenteraient à vous si vous créiez une entreprise ? Complètement, complètement. Tout à fait. Notamment en termes de charges, de charges sociales, etc. C'est un flou complet. On parle de charges, mais charges, c'est bien large. C'est un bien large terme. Mais justement, on se rend vraiment compte maintenant de... On n'a pas fini le stage. Le stage, il y a encore un peu plus d'un mois de stage. Là, on va vraiment affiner la chose. Alors, ce stage vous permet justement de voir à quoi vous attendre. Mais vous êtes toujours motivé aujourd'hui. Créer votre entreprise, c'est vraiment un réel objectif malgré éventuellement les quelques... Ah, c'est clair. Plus que jamais, mais voilà, on va affiner la chose. Mais quoi qu'il arrive, on arrivera. On y arrivera, on est motivé, quoi. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Emmanuel et ses autres camarades répondront présents à ce rendez-vous incontournable pour tout savoir sur la création et reprise d'entreprise. Le président de la Chambre de métier et de l'artisanat nous présente l'événement. Monsieur Sibois, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle édition du salon du rendez-vous de la création de la reprise d'entreprise. Alors, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas ce rendez-vous, rappelez-nous ce que c'est. C'est en premier la 11e édition. C'est un rendez-vous incontournable puisque c'est la 11e fois à Chartres Expo. Une quarantaine de partenaires sont rassemblés en un seul lieu pour répondre à toutes les questions et toutes les problématiques de la création ou de la reprise d'une entreprise. Alors, parmi les partenaires, c'est les acteurs de la création et de la reprise d'entreprise. C'est quoi ? C'est les assurances des banques ? Alors, c'est les banquiers, les assureurs, des mutuelles, les avocats, les comptables, les experts comptables, des mutuelles d'assurance, tous ceux qui interviennent, Pôle emploi. Alors, en plus de ces partenaires, il va y avoir des temps forts pour les visiteurs, ces futurs créateurs ? Alors, les temps forts, en premier, déjà une nouveauté, c'est qu'on peut prendre des rendez-vous sur Internet avec tous les partenaires. Donc, je rappelle le site www.cm-chartes.fr pour prendre des rendez-vous avec les partenaires. Aujourd'hui, 80 rendez-vous sont déjà pris. Ensuite, les temps forts, donc tout ce qui est autour de la création d'une entreprise, le juridique, le business plan, séduire son banquier, important, les assurances, le financement d'une création, maladie, retraite, la protection sociale, les financements complémentaires, optimiser sa protection sociale, l'auto-entrepreneur, est-ce que c'est une bonne formule ? La question reste posée. Territoires de Réloir qui peuvent vous accueillir. Et puis, le temps fort à la fin, une pièce de théâtre, comment je crée ma boîte ? Alors, c'est la 11e édition. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit retour sur les éditions précédentes ? Je pense qu'il y a eu des entreprises qui se sont créées, peut-être grâce à votre salon. Est-ce que vous avez un retour d'anciens futurs créateurs, si je puis dire ? Complètement, puisque l'année dernière, c'était la 10e édition et on avait une dizaine d'entreprises qui étaient créées à la première édition qui sont venues. Donc, du retour, on en a. On les suit, on les accompagne. C'est aussi une de nos missions en chambre de métier, de les accompagner, de les faire naître et de les accompagner tout au long de leur vie d'entreprise. Alors, on entend beaucoup, beaucoup parler aujourd'hui de la crise. Le président de la chambre de métier et de l'artisanat, que pensent justement de cette crise ? Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, les créateurs ont de plus en plus de mal à créer ? Hésite-t-il de plus en plus à créer à cause peut-être de cette crise ? La question reste posée, effectivement. Mais la création, on peut dire que la création continue de se porter bien, puisque nous créons 600 entreprises par an. Avec les radiations, on est toujours en solde positif. Donc, les Français ont toujours envie de créer leur entreprise et on est là pour les accompagner. C'est pour ça que ce forum a du succès depuis 11 ans. Vous ne sentez pas une certaine crainte éventuelle des jeunes entrepreneurs qui se lanceraient dans la création ? Ceux qui vous disent, aujourd'hui, j'hésite, les charges, etc. Que leur dites-vous ? On leur dit tout simplement ce qu'on leur dit tout au long de l'année. Venez vous former à la Chambre de métier. Vous êtes ici, d'ailleurs, dans le centre de formation continue de la Chambre de métier. C'est sûr qu'il y a des craintes, des questions, des interrogations. Mais il faut être formé, accompagné, encadré. Le besoin est là. Il y a toujours besoin d'entreprises pour répondre aux besoins de nos clients. Alors, l'artisanat, c'est un secteur qui marche. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un métier plus qu'un autre vers lequel il faut se diriger et donc un autre métier qu'il faudrait éviter parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché ? Il n'y a pas de métier à éviter. Tous les métiers, c'est la motivation des individus en premier, ce qu'ils savent faire, leurs compétences, de leur volonté. Après, bon, il faut peut-être aujourd'hui aller davantage sur des niches qu'essayer d'être un petit peu différent de son collègue ou de son concurrent pour apporter un service différent. La force de l'artisanat, c'est ça. Ce n'est pas des grandes surfaces partout pareilles, ce n'est pas des franchises, c'est des individus. Le service à la personne, le sur-mesure. Donc, c'est ça, la force de l'artisanat. C'est ça, la force de la première entreprise de France. Donc, rendez-vous aux futurs créateurs à Chartres Expo. Vendredi 18 novembre, 13h30, 20h30.